et bonjour internotatrice et internotateur ici Gilden pour les jeux du cygne on se retrouve sur terra invita mais je ne suis pas absolument tout seul ce soir j'ai deux special guests à savoir le cygne noir d'une part et Akatsuki d'autre part salut à vous et bonsoir bonjour bonne nuit et donc ils sont en special guest on va entamer cet épisode par un petit journal d'information scientifique suite à la question de Melvin Pagès sur les points de Lagrange point que j'ai sélectionné actuellement les points à sélectionner le Soleil Terre L4 et donc ils se sont proposés puisqu'ils étaient beaucoup plus savants que moi d'expliquer ce que c'était qu'un point de Lagrange donc messieurs je vous laisse la parole et voilà et on va discuter pendant quelques minutes sur sur ces points de Lagrange c'est Akatsuki je crois qu'il voulait introduire oui parce que j'ai une énorme connaissance sur les points de Lagrange il faut savoir que les points de Lagrange ce sont des points très particuliers dans l'espace ce sont des points vous allez pouvoir trouver du foin et des vaches très facilement du foin et des vaches mais bien sûr qu'est ce que sont les points de Lagrange scientifiquement les points de Lagrange scientifiquement c'est des endroits de l'espace où la force gravitationnelle par rapport aux deux astres qui la concernent et par exemple la Terre de Soleil pour ce que j'ai sélectionné par exemple donc il y en a cinq en tout le L4 et le L5 sont les plus stables parce qu'ils sont là on le voit un peu sur l'image que Galden montre ils forment un losange parfait en fait avec les deux astres tac 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 voilà hop c'est ça donc du coup ce losange se déplace bien entendu avec l'astre l'astre mouvant donc ici la Terre bon s'il ya plusieurs astres mouvant il peut se déplacer plus mais globalement dans un système solaire le soleil a tendance à prendre le pas sur le reste en France gravitationnelle oui parce qu'il ya des points de Lagrange dans le jeu il ya des points de Lagrange Terre Lune par exemple ouais bah c'est une distance comme ça ouais c'est pertinent mais normalement tu vois techniquement tu as aussi des points de Lagrange Terre Vénus ou Terre Mercure ouais là on les voit on les voit Terre Lune L1 Terre Lune L2 pour les points de Lagrange alors si tu prends deux astres dans l'espace quel qu'il soit il y aura toujours cinq points de Lagrange entre ces deux astres et qui correspond à ce que tu disais tout à l'heure c'est ça là en fait mais les plus intéressants en théo enfin les plus alors on parle de trucs intéressants par rapport à ce qu'on veut en faire pour le moment les plus intéressants pour nous notre utilisation terrienne dans le monde réel c'est les points soleil terre parce que c'est les plus intéressants mais si vous voulez aller vérifier un truc sur jupiter les points de Lagrange soleil terre vous en avez rien à faire vous allez aller chercher les points de Lagrange soleil jupiter ou terre jupiter suivant lequel est plus simple à et lequel est plus stable des deux pour aller vérifier ce que vous avez à vérifier sur jupiter ou sur n'importe quel autre astre à savoir qu'il en existe toujours cinq les trois premiers L1 L2 L3 forment une ligne on va garder Terre Lune comme ça on voit bien voilà vous avez la planète l'astre en gros vous avez les deux as donc là on va prendre la Terre le soleil non la Terre Lune regarde regarde sur l'écran là du coup parce que du coup on voit bien c'est sur un petit c'est plus proche quoi donc sur terre donc là on va prendre Terre Lune donc en gros la Lune la Terre ça forme une ligne qui va croiser l'orbite de la Lune à l'opposé de la Terre ce sera le point L3 il est là L1 c'est si on prend la Terre et la Lune c'est de la Terre vers la Lune c'est à deux tiers de la distance ouais un peu plus que deux tiers je dirais mais bon ceci dit les perspectives sont pas forcément respectées en jeu et pour L2 c'est à quatre tiers c'est ça c'est de l'autre côté par rapport à la ligne et les points L4 et L5 forment le losange à savoir que L4 et L5 se nomment on peut les appeler les Troyens et les Grecs voilà par rapport à la guerre de Troie et que les L1 L2 L3 ne sont pas des points de Lagrange ce sont des points de l'air car c'est lui qui les a trouvés et Lagrange a théorisé le tout et c'est pour ça que ça s'appelle les points de Lagrange ouais il y a débat effectivement sur sur le nommage ouais l'air aurait trouvé L1 L2 L3 mais il était persuadé que c'était les trois seuls points alors que Lagrange avec des calculs un peu plus enfin je vais pas dire plus scientifique parce que les avancées modernes on va dire ouais je sais plus à combien d'années entre les deux bref il y a quelques années et ne serait-ce qu'avec d'autres observations etc ça a avancé très 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 vite à l'époque alors je vais wikipedia t pour préciser entre l'air et Lagrange on a parlé de leurs intérêts enfin on a dit selon ce qu'on veut en faire etc quel est l'intérêt de ces points de Lagrange c'est notamment donc la stabilité gravitationnelle notamment sur le L4 et le L5 qui permet par exemple de poser en orbite un vaisseau ou un satellite ou une base éventuellement dans le terrain de l'hectare en dépensant très peu voire pas de carburant pour la garder en place relativement à ces astres après il y a toujours tous les ostrastres du système solaire qui font ils font leur influence mais relativement à ces astres là ça permet d'avoir des endroits très très stable ce qui a deux intérêts donc poser des objets à moindre coût en termes de carburant mais aussi capturer les objets célestes donc c'est les endroits où on va trouver notamment des astéroïdes plus ou moins gros selon l'influence des astres typiquement c'est pour ça que jupiter soleil les points de Lagrange la ceinture d'astéroïdes du système solaire en général est beaucoup plus importante que la ceinture d'astéroïdes de terre lune mais ça permet du coup de d'avoir des endroits c'est pour ça que ça peut dans la plupart des livres scientifiques ou des séries c'est les endroits où on va trouver des ressources ou miner des astéroïdes etc les l1 l2 l3 ont également cet effet mais ils sont beaucoup plus nébulés parce qu'ils se déplacent beaucoup plus vite et leur influence est bien moindre en termes de force gravitationnelle par contre ils sont très souvent utilisés comme comment on pourrait dire influence de lancement enfin pour prendre de l'élan pour s'éloigner d'un astre par exemple parce que du coup ils ont comme ils ont une force gravitationnelle qui se déplace une vitesse relativement mesurable on va dire ça permet de prendre de l'élan de se propulser un peu plus facilement quoi et notamment la plupart des télescopes qu'on a envoyé aux frontières du système solaire sont programmés pour essayer de se relayer sur les différents points de Lagrange des planètes du système solaire alors je ne parlerai pas avec précision parce que je ne suis ni astronome ni constructeur de de satellites mais il me semble bien que c'est cela en tout cas c'est le principe est d'utiliser ces points là pour pour pouvoir pour faire les fonds dire et voilà faire un peu de commune fronde un peu le même conseil apollo avait utilisé pour alors la lune et repartir les frondes c'est pas que les points de la grange par contre c'est avec justement tu t'approches assez près de tu vas trop enfin tu vas trop vite pour rentrer en orbite oui c'est ça la planète pour pouvoir s'extraire de la lune c'est ça tu viens la frôler tu t'en vas mais ça n'a rien à voir par contre avec les points de la grange par contre là où les points de la grange sont intéressants pour le l2 le l1 et le l2 c'est par exemple nous on a des satellites au niveau du l1 pour regarder le soleil parce qu'au moins il sera toujours dans l'axe là tu parles de les points de la grange terre soleil on est terre soleil en terre soleil on les a ici 1 1 on a le l2 soleil terre l2 on va se rétablir si on si on met notre satellite dans un sens ou dans l'autre il va regarder tout le temps où la terre ou tout le temps où le soleil donc ça c'est très pratique pour nous pour qu'on puisse voir des choses et pareil pour les télescopes on les met souvent au l2 de la terre du système soleil terre parce que comme ça il n'y a jamais la lumière du soleil parce qu'on est toujours dans l'axe de la terre donc on est toujours dans l'ombre c'est malin qui peut bah pour avoir des images de l'espace ça peut être quand même intéressant à moins il ya de lumière du soleil ne sait juste pour compléter ce que ce qu'on disait tout à l'heure un oiler donc euler pardon est né en 1707 alors que la grange est né en 1736 donc il est naître 29 ans après lui ouais donc il ya une trentaine d'années d'écart déjà entre les cas enfin certainement une trentaine d'années d'écart un peu mais pas tant quoi ouais mais à cette époque ça jouait quand même il a il s'est peut-être basé sur les travaux de l'air pour faire ses travaux là certainement de toute façon il partageait beaucoup à cette époque bon comme aujourd'hui d'ailleurs de la recherche mais voilà pour les points de la grange alors alors pourquoi les lui demandait pourquoi le foin et les vaches là on les trouvait pourquoi le foin et les vaches sur ton intro là parce que c'est rendu oh là là oh mon dieu oh mon dieu on trouve des granges bien sûr tu crois qu'on la refait du coup mais sans la grange moi je veux moi je veux je veux dans les commentaires qui l'avait le coup des vaches et du foin je veux savoir dans les commentaires qui l'avait oh mon dieu oh mon dieu je l'avais pas de vous ils étaient trop sérieux il y a chômé qui me pose une question est-ce que on utilise ces points là pour l'ISS et je pense pas parce que l'ISS est juste en orbite autour de la terre oui elle est elle est beaucoup plus proche beaucoup beaucoup plus proche il est très très proche de la terre si on prend 4 à 400 il ya celle dans le jeu elle est elle n'est pas à moi ce qui est assez surprenant 420 kilomètres de hauteur ouais donc c'est cela on est vraiment dans l'orbite terrestre standard après l'ISS elle varie beaucoup justement parce que à cette altitude là il y a encore de l'atmosphère et donc l'atmosphère freine l'ISS à cause de ces panneaux solaires et donc de temps en ils mettent un petit coup de prout pour remonter il faut la façon qui est en orbite a besoin d'un mille ce qui a posé problème au début de la guerre en ukraine parce que les russes sont menacés de ce que je crois que c'est eux qui sont responsables justement de donner les coups de proutes et ils avaient menacé de cesser de donner les coups de proutes si les responsables à ce moment là car elle seule alors parce que bon pour l'ISS à la à la drcs elle a ses propres moteurs mais c'est quand même assez lourd l'ISS une certaine masse à bouger donc ça consomme moins de carburant quand il ya des navettes de ravitaillement qui sont accrochés un des modules de ravitaillement ce que c'est pas des navettes les modules de ravitaillement et là le à l'époque le seul qui était accroché c'était le module soyouz et donc les a entre autres les a à retravailler la station spatiale l'agence spatiale européenne pour ceux qui ne l'ont pas donc l'agence spatiale européenne les a à retravailler son module alors je n'ai plus le nom en tête excusez moi pour que justement lui aussi puisse donner des coups de proutes pour qu'elle puisse remonter parce que à l'époque il n'en était pas capable et voilà donc maintenant on a modifié un peu notre truc pour qu'ils puissent le faire au cas où quelqu'un continue à faire à dire non mais c'est pas grave à faire du chantage avec les quinze membres d'équipage à bord et puis voilà c'est ça les huit très bien et bien messieurs les experts scientifiques je vous remercie beaucoup pour ce partage de connaissances et on va reprendre le cours de cette de ce let's play fort de toutes ces belles belles informations merci amusez vous bien merci des bisous et on vous souhaite un bon épisode plein de vaches et de foin allez donc après cette petite session culture scientifique on reprend le parti donc avec donc la situation telle que telle qu'elle était on a les nettoyeurs qui avait perdu leur titan mais qui avait quand même bien défoncé un certain nombre de vaisseaux aliens d'ailleurs du coup c'est toujours pas terrible il va falloir que je trouve une solution pour m'occuper des des stations j'ai eu plusieurs ceux j'ai interrogé dès d'abord les commentaires de melvin qui me suggérait quelque chose de rester en stationnaire avec un un vaisseau qui prennent pour les autres j'ai sur discord on m'a recommandé de l'utiliser des missiles je vais peut-être la tenter comme ça aussi voilà donc on va on va essayer de trouver une solution et puis et puis on va essayer de leur défoncer la tronche puisque c'est notre objectif alors sur terre donc il fallait aller l'un des lions rasites normalement pour les autres âgé combiné par les étiques aussi j'ai pas dû faire depuis longtemps je pense où est-ce que j'en suis ici l'agitation est à 05 ça va au niveau des relations des guerres etc je regarde le tchad le tchad il est ici donc j'ai ces armes là qui sont en train d'y aller est-ce que je peux faire d'autres déclarations de rivalité qui sont intéressantes malaisie ce landonaisie normalement je crois que j'avais fait le tour là c'est quoi c'est irlande et philippines voilà donc là j'ai déclaré toutes les rivalités que je pouvais donc je pourrais peut-être imaginer refaire une petite déclaration de guerre hop dans la foulée j'en ai sûrement qu'ils vont déclarer la guerre ouais j'en ai plusieurs que je peux faire hop on va partir là dessus et on est parti alors non donc du coup je voulais faire construction construction de vaisseau alors d'abord je vais faire autour de mars je vais faire quelques nettoyeurs de plus ouais sachant qu'il faut que je fasse gaffe à mes exo matériaux en fait parce que mine de rien j'en ai récupéré quelques-uns l'année c'est ça coûte un peu cher sur du gokau tac là je suis à 100 jours c'est moins bien hop voilà je vais faire cela cela binarien ne me coûte que 2,9 et donc est ce que je peux essayer de concevoir alors une classe de vaisseau qui fasse plein de missiles plein de missiles pour ça alors sur les t4 les missiles c'est des armes de coq toujours qu'est ce que je peux faire torpignes claires nemesis portée alors il met 1000 mais au final c'est toujours plus de 1000 normalement accélération 2,5 delta v 5,1 la question c'est je sais pas bien quelle est la différence entre les deux techniquement sous tête orpille nucléaire elles ont le même delta v la même accélération l'une l'autre la même portée ce qui change légèrement c'est la quantité de dégâts némésis a l'air de faire plus de dégâts pour le reste j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose chargeur 5 donc des armes de pro là je peux en avoir 6 ça c'est pas intéressant du tout là je peux en avoir 4 là je peux en avoir une blinde ils sont vachement fuselés ça va me coûter une blinde ce serait peut-être mieux que je fasse d'une même non plutôt je vais faire comme ça je préfère en faire plus mais qu'ils soient moins moins lourd donc je vais mettre ça je vais mettre deux faisceaux à particules en défense et puis je vais lui mettre en arme de proue je peux lui mettre un haut canon laser canon laser 3.1 j'ai ah mais c'est un 2.1 euh vert à commande hop et truc à arc c'est plus intéressant du tout euh c'est quoi ça canon laser vert arc arc hop on s'en fiche laser vert à commande oui ce serait ça en fait qu'il me faudrait euh l'ultraviolet à commande que je n'ai pas encore du coup ouais sinon je me mets euh un petit gosse mk3 les familles c'est bien aussi hein ça fait ses preuves ça tire un peu moins loin j'ai ça pour la défense ou à la limite je peux mettre ça euh module utilitaire alors il me faut du blindage il me faut des magasins en plus à g3 euh et il me faut non hop il me faut catalyseur à muon à neutronium et euh tout 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 c'est lequel l'autre je ne me souviens jamais il y a jaïdron pour aller plus vite ensuite propulseur on est parti sur le zetabora fusion avec la centrale qui va bien euh pile avec de l'exo hop blindage par contre on va rester sur la montagne hop on blinde comme ça et puis hop on met les 6 et donc si je veux par exemple faire un transfert entre euh euh je pourrais mettons euh Mars et Jupiter nous la Terre et Jupiter hop si je veux faire depuis euh Mangador jusqu'à Jupiter qui est ici hop tour de Ganymède tac qu'est-ce que tu en dis ah mais zut bon on va le faire dans l'autre sens hop euh tiens d'ailleurs c'est une bonne question ça est-ce que je ne sais pas si ça a une influence de faire dans l'un sens ou dans l'autre sans doute que oui avec euh toutes les merdes de la physique hop alors je mets combien ? 14 semaines et tu peux descendre à 8 et calque 8.32 ah ça descend encore 1.2 giga je GS et pas des gigas euh euh 1.2 G pour euh accélérer en combat c'est pas mal 19.3 millièmes de G pour l'accélération de croisière c'est frais je compare mais là j'ai beaucoup beaucoup de réservoir je gagne plus grand chose mais je continue à gagner hein c'est fou ah là ça commence à là ça commence à être plus lourd que que intéressant bon on va rester sur aux alentours de 8 semaines euh je vais le vérifier hop je vais lui mettre un rôle euh donc là c'est euh euh tout 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 portée stratégique ça serait longue là ceci c'est portée stratégique courte je me souviens jamais euh c'est attaque longue alors c'est longue et longue que je veux c'est bombardier d'attaque voilà longue et longue euh avec mes cinquante de propergol je suis là je suis là je sais à quoi j'étais entre terre et alors je vais juste vérifier par rapport à mon autre vaisseau ce que ça donne et je on va le sauvegarder comme ça on se souvient 8,14 semaines je crois je crois que je suis dans ces eaux là de très vague mémoire donc ça c'est euh euh on espère c'est de l'antibase ah mon clavier un truc antibase j'espère que ça ira ça le fera alors si je reviens en arrière du coup tu as ces antibases bombardés d'attaque ah il est beaucoup plus lourd quand même ah par contre la vache 1153 euh alors l'accélération un peu moins bonne très clairement bah oui c'est normal puisqu'il est beaucoup plus lourd il a un meilleur delta v ok et ben on va en construire on va pas en construire du coup autour de mars euh euh 124 jours ils sont plus longs à construire aussi euh est-ce que je l'ai fait ? bah je vais les faire sur terre 124 jours on va les faire sur Thomas joker rouge tac euh je manque de métaux euh ceci j'ai pas forcément besoin d'avoir des milliards je manque de métaux de métaux nobles hop euh euh normalement enfin je vais pas je verrai euh on va confirmer ça et on est reparti voilà 25 minutes sans avoir enlevé la pause ça me semble être tout à fait tout à fait tout à fait euh euh celui-là c'est un un priorité bang qu'est-ce qu'il est ? d'accord c'est ici pour récupérer le tchad ce que je me demande là encore c'est est-ce que ce sera récupéré par le califat hop je pense parce que je crois que j'avais oui je les avais invité à la guerre parce que sinon il pourrait pas s'y inviter il pourrait pas y aller hop alors déclarer la guerre euh 016 ce qui me coûte le moins de cohésion 015 015 015 et là ça me coûte rien du tout donc on est parti avec les Etats-Unis sans diaptique hop avec le califat hop euh bah tu vas recommencer hein même si ça me fait perdre un peu de cohésion c'est pas bien grave l'Union Européenne euh alors c'est pour laquelle de guerre ? non mais on va être à fin la guerre quand on aura besoin l'un de la guerre un peu de forêt ça chauffe ça brûle j'en suis à combien de guerres on court du coup ? On n'est que deux. Contre le Tchad et contre le Cameroon, d'accord. J'ai bien fait de ne pas proposer la paix, enfin accepter la paix. Ça c'est à qui ? Ah c'est au Cadifa ça. Oui c'est marrant. Le Cameroon il est où ? Ma géographie africaine a quelques limites, c'est ici. Alors, qu'est-ce que je fais de vous autres du coup ? Est-ce qu'il faut appeler les tensions ? Pourquoi pas. Ouh là t'es pas bonne toi ? Commandement ? Ah ouais t'as trop en commandement. Alors qu'elle a 16. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Euh toi tu vas me faire de la promo ? On va faire de la promo ? Hop. Mais je suis bien maître. Offering counsel. Offering counsel. Offering counsel. C'est le Califat qui s'en empare. C'est le Califat qui s'en empare. Offering counsel. Mission complete. C'est le Califat qui s'en empare. Ah mais en fait euh... 0,05... C'est très bien. Euh... On va continuer. Sur le Nigeria par exemple. Hop. Hop. C'est tant bien que ce soit quand même toujours dans le même ordre. Hop. Donc vous. Vous allez sur le Nigeria. Et vous. Vous allez. Ici. Tiens pourquoi est-ce que... Euh... Ah je suis allié au... Au Califat. Je sais pas pourquoi. Euh... Mais. Du coup toi aussi il faut que tu es allié. Hop. Euh... Le Califat... J'irai les allier. Le Califat il va s'allier à l'Union Asiatique. Euh... Les autres ça va être Niatan. Ah il faut que je les refasse. On va éviter les problèmes. Euh... De toute façon ça va. On va en avoir d'autres. Euh... Se réimplante... Euh... T'es qui que quoi toi ? Ah oui c'est que... Tu t'étais... Oui du coup tu t'étais planté de direction. Euh... Terminé. Non. Pige pas. Je pige pas. Euh... 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 Du coup ceci dit ça va augmenter aussi mon agitation. Euh... J'imagine si... Bien-être. Ok. Euh... Non là ça va. Euh... Euh... Alors Yita... Toutoutoum... On va continuer de faire des déclarations de guerre. Là je perd quasiment plus rien. Ceci dit je pourrais même faire les déclarations... Ah non parce que la rivalité je l'ai pas forcément l'ici. Hop. Euh... Qu'est-ce que c'est que toi ? Euh... Orbite extrême de la Terre. Les eaux solaires. T'es quoi toi ? Pas de défense. Ah gentil. Ah oui. Un orbite extrême. D'accord. Fort de connaissance. Ils sont par rapport aux points de Lagrange. D'accord. Donc c'est... Les points de Lagrange L2 est plus loin... Que l'orbite extrême. Ok. Offering support. Offering support. Offering assistance. Bon c'est pas passionnant comme... Comme progression. Les BDPM. Euh... Ça ira. Un plume africaine. Il y a de même. Ah. Orbite de base. Mission Saturne. Ah je suis sur Saturne. Alors... Ça c'est pas mal. Du coup... Alors... Qu'est-ce que j'avais ? J'avais un peu oublié cette... Cette petite aventure là. Euh... Alors... Que je fasse pas de bêtises. Je vais diviser ma flotte histoire de... Tout 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 tout. Euh... C'est les croiseurs Jupiter. Ouais. Parce que j'en ai deux. Du coup... Ici. Non tu vas me... Le diviser aussi. Tac. Tac. Donc... Alors... Ici. Il va fonder une station... De fusion... En orbite de base de Titan. Hop. Station formée. Et... Tu me fais en priorité... Un cas spatial. Euh... Module de construction. Puis la combustible. Donc il faut une autre... Euh... Qui fait plus 20 de toute façon. Ah le dépôt d'approvisionnement c'est même peut-être encore plus rapide. 30 jours. Non c'est pareil je crois. 30 jours. Euh... Euh... 8 mai 2045. Oui c'est ça. Donc c'est les fameux 30 jours. Là c'est plus long par contre. 5 octobre. Euh... Du coup je fais combien ? Je fais... Enfin... C'est ça. De toute façon je peux rien faire d'autre dans l'immédiat. Donc je vais lui faire une deuxième pile... De... Pile à... Oeuf. Combustible. Voilà. Ensuite. Ton petit copain. Ton petit copain qui est là. Tu vas me faire une inspection de titan. 28 jours. Très bien. Et du coup... Du coup, du coup, du coup... C'est quoi ? Mission Saturne. Fusionner. Hop. Hum... Pepe l'homme. Alors lui, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Occupération et signe. D'accord. OK. Ah, c'est que comme il est sur la station. OK. Donc mission Saturne. Donc mission Saturne. Je vais me faire le scan. Hop. Celle-là. Du coup, interrompu. Hop. Hop. Un dollar. Armement à antimatière. Alors que j'ai toujours pas de production d'antimatière. C'est complètement débile. Mais c'est comme ça. Ah ! Les technologies du futur. Ils donnent quoi ? Une fois les technologies de femmes, je réapparaisse pour déverrouiller. Les projets pour les factions. Le conseiller vivra au moins 6 mois de plus. D'accord. Ça permet de déverrouiller les projets. On va s'assurer que nos conseillers ne meurent pas de vieillesse. C'est vrai qu'en plus, je m'étais dit que j'irais faire un peu d'antimatière. Je peux en faire autour. De Jupiter autour de Mercure. Alors, j'ai regardé. Donc, j'ai les super collisionneurs qui peuvent me produire de l'antimatière. 0,1. C'est pas ouf. Il me semblait que ça dépendait un peu de la quantité de particules qu'il y avait. Mais, manifestement, non. Parce que là, je suis autour de Yo qui est quand même bien radiationné. Je ne sais pas. On verra. L'écraser d'atomes, c'est du T2. Ça fait 0,009. En comparaison, le super collisionnaire, c'est 0,1. Donc, c'est juste 100 fois plus. Alors, ça coûte un bras en matière de... Waouh. Oh, putain. Euh, ok. Ça doit être justement lié aux radiations. Je ne sais pas. 324 jours. Ah oui, c'est pas pour tout de suite. Pas grave. Comme le fer. Euh... Je vais améliorer mes fermes à réacteurs. Euh... Il faut que je fasse gaffe. Oui, parce que là, je suis en train de tout désactiver. Donc, c'est un peu une connerie. Euh... Je suis bien sûr du T3. Ferme de réacteurs à fusion lourds. Ouais, je pourrais même faire ça. 450 lins. Ah ouais. C'est peut-être une connerie de le faire là où je le fais. Ça serait intéressant quand même de savoir si les revenus elles-mêmes... pas dérangement de... pas dérangement de... quand même, ce serait intéressant de voir... Bon, je vais en faire deux avec des... dans des zones... ils sont pas de la même... avec pas les mêmes radiations et puis on verra si le gain est le même. Euh... c'est aussi ça la découverte. J'imagine que... pour ceux qui connaissent déjà le jeu, vous connaissez déjà la réponse. Mais moi, je ne le connais pas. Bon, bah, ce sera pour dans un an de toute façon. Donc, c'est pas pour tout de suite. Euh... Donc là, je vais être à combien ? Je vais être à plus... Euh... 1120 de produits, 1040 de dépensés. Donc, on va s'arrêter ici, hein, pour celui-ci parce que... ça coûte quand même un bras. Euh... Canimède. C'est 1,5. Une valeur dans la colonne... Ah... Mesure la production mensuelle d'antimatières naturelles, là, c'est d'emplacement. Et en cosmique à haute énergie, qui, au moment où nous avons une planète, peuvent parfois créer des particules d'antimatières lorsqu'elles sont captées par un champ magnétique de cette planète. Des technologiquement... Ah... Donc, du coup... Alors, si, par exemple, je vais sur... la station Soleil Vénus. Eux, ils n'ont toujours pas pu se... recharger. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas rechargés ? Transfer... Ah si, ils sont en transfert. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis. Euh... Donc... Ah oui, c'était ma fameuse base sur un point de Lagrange. Justement. Et donc, autour de Mercure... Non, c'est ça que je voulais. Non, ce n'est pas mieux. Alors, si je regarde ici... Dans Prospection... Non, il n'y a pas de colonne pour le... Quelles sont celles ? Tiens, je pourrais lancer plein de sondes. Ça ne m'apporterait rien du tout. Mais pour le principe, je vais quand même la faire. Euh... Non. Donc là, je ne vois pas celles qui fournissent... De l'antimatière... Naturellement, on va dire. Ah si, ben là, par exemple. Ok. 33A autour de la Terre. Vénus, non. Mercure, non. Mars, je ne pense pas. C'est quoi ces vaisseaux-là ? Qui se permettent... De me faire des interceptions autour de Mars. Ah, j'ai un nettoyeur qui arrive. Ah, mais il va arriver après. Il naze. Donc, Mars, il n'y a rien. Jupiter... Ah, en orbite basse autour de Jupiter, il y a... Pento. D'accord. Donc, si on s'installe autour de Jupiter... Europe, non. Tac. Saturne. D'accord. 2P. Uranus. 7F. Et Neptune, 7F. Alors, je ne me souviens plus... La question avait été posée, j'avais recherché. Le plus intéressant, c'est le nano. Donc, ça va être le N. Parce que F, c'est les femtos. Et A, c'est les agneaux, je crois. Donc, c'est encore plus petit. C'est des particules encore plus petites, donc moins intéressantes. Donc, le plus intéressant, normalement, c'est les... Pico, femtos. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Donc, c'est peut-être Saturne le plus intéressant. L'orbite moyenne de Saturne. On peut mettre des trucs qui récoltent. D'accord. Ok. Autour de Titan, rien d'intéressant. Bon, donc, en fait, mon super collisioneur, c'est sans doute juste totalement stupide que je le mette. De cette façon-là, autour de Jupiter. Ça me coûte juste plus cher pour pas grand-chose. Si, par exemple, je vais voir autour de la Terre. Autour de la Terre, tac, tac, tac. Là, je suis autour de la Lune, c'est-à-dire pas du tout. Pourquoi est-ce que là, je suis autour... Ah, parce que j'étais en train de bombarder des trucs, sans doute. Bon. Je ne sais plus ce que je faisais. Tu vas retourner vers la Terre. Est-ce que j'ai mon... J'ai mon KPS. Mon Delta V, pardon. Tu vas retourner vers... vers, 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 vers... Thomas Joker Rouge. Hop. Tac. En consommant un peu moins. Donc, j'étais... avant d'avoir été interrompu grossièrement. En même temps, c'est pas ça que je cherche. C'est plutôt... Ceci... Je vais y arriver, hein. Les menus, je les connais pas très bien. J'ai pas beaucoup joué au jeu, donc vous m'excuserez. Ok. Autour de la Terre. On va y arriver. Là, par exemple. Si je fais un super collisionneur, ça m'apporte la même chose. Et ça me coûte juste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ok. D'accord. Et ben... On va s'en faire un petit en plus. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de... Je récupère pas beaucoup de... Ah oui, putain. C'est juste n'importe quoi. Pourquoi tu veux plus que j'en mette ? Ah, parce que j'ai plus de... D'accord. Bon, ça tombe bien que je sois autour de la Terre. Carrément, tu veux plus, quoi. D'accord. Euh... Bon, on verra. On verra bien. De toute façon, ça sera... Là, on a dit qu'on faisait d'autres guerres. Oh, ça tombe bien. J'ai plein de gens à qui je peux faire la guerre. Hop. Le Burkina Faso. Avec les Etats-Unis. Et l'aide... du califat. Hop. Policy direction complete. Ah. Euh... Ce serait peut-être plus intéressant. Ouais, c'est un peu cool. Bon. Euh... En même temps, j'ai pas d'antimatière, donc non, c'est pas intéressant pour l'instant. Alors... Je suis en orbite de Mars. Euh... Est-ce que je peux sortir ? Qu'est-ce qu'elle vaut, euh... La flotte Mars ? Qu'est-ce que j'ai dedans ? Lui, il a 10 vaisseaux pour 1,4... Euh... Moi, j'ai 12 vaisseaux. Ça va le faire normalement, hein. Euh... Donc... Clairement, je vais pas griller... À quelques pouillèmes d'heures près, euh... Je vais pas créer tout mon Delta V. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ok. Voir... Non, je vais attendre de voir ce qu'il fait. Ok. Annier. Euh... Tac. Ok. Du coup, il fait quoi ? Il fait rien. Aucune opération assignée. Eh ben... Eh ben, go, alors. Hop. Flotte Mars. Si tu veux pas bouger... Moi, je vais aller te chercher. Hop. Un gros boum boum. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être perdre mes Marines. Euh... Eux, ils sont derrière. Je vais me mettre en ligne. En grand mu. Comme d'hab. Euh... Je vais pas aller trop vite. Hop. Alors... Lui, il est aussi en grand mu. On va ranger les radiateurs. Command Boy. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du gosse. C'est du gosse essentiellement. Ouais. C'est même que du gosse. Du gosse. Hop. Qu'est-ce qu'il va me faire comme manœuvre douteuse ? Ça peut être intéressant comme combat. Lui qui tire ou c'est moi ? Ah, là je commence à tirer. Je... Je vais faire tout ça. De toute façon, je n'aurai pas défini de cible. Donc, il tire un peu tout à 10 minutes. Voilà. Sur les petites... Les petites merdes. Ils essaient de me contourner. Ça, c'est fait. Il se fait défoncer. Il se fait défoncer, moi. Là il y en a un qui arrive à éviter, mais ça va avoir ses limites coco. C'est efficace quand même hein, on a beau dire, je prends rien du tout, si j'ai pris un peu de dégâts, mais tellement pas grand-chose que… Donc là il y en a juste celui qui a cherché à s'échapper, donc lui je fais tac, en tentative d'interception, non même pas pour eux, pardon, non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais juste faire ça, et vous, vous allez me faire ça, hop, allez boum, couchez, coulez, j'ai pris un petit peu de dégâts, ça me fait mal, je l'ai défoncé, quoi, non mais sérieux, 22,7, moi ça me va, tu m'en fais tant que tu veux des comme ça coco, hop, tu retournes vers du go-cao, hop, 14,2 heures, Thomas joker rouge pour flotte terre, très bien, défense spatiale en ligne pour le califa, mais qu'est-ce que je m'en fais, pourquoi est-ce que le califa, il me dépense des sous dans un truc où j'en ai rien à faire, bon il me dépense, ok, là tu vas te réparer, là je dois pouvoir enchaîner sur d'autres guerres logiquement, contre qui je suis en guerre encore, contre l'Indonésie, mais l'Indonésie, on va pas les attaquer, contre le Burkina Faso, qui est ici, non, c'est annulé, tac, ensuite, tac, contre, là, et voilà, peut-être Mars réparer, moi ça me va, je veux bien qu'il envoie la suivante, tiens d'ailleurs, parce que ça change quoi que ce soit, 87, non, je comprends décidément pas ce pourcentage, je pense qu'il faudra vraiment que j'aille taper ces stations pour que ça change quoi que ce soit, et bien, cet épisode aura bien duré, finalement la fin a été plus active que le milieu, j'espère que le début vous aura intéressé, que le petit épisode de découverte scientifique était chouette pour vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits commentaires, à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, des petits conseils, etc., moi je suis toujours preneur, et je vous dis à bientôt, ciao ciao !